Salut tout le monde, c'est Ghost Rider et aujourd'hui on va se retrouver avec une nouvelle vidéo, un retour vite grenier je vais vous montrer un petit peu les bons plans du week-end ce que j'ai pu trouver en brocante en vite grenier pas mal de jeux des petites consoles aussi sympas avec du rétro ça, ça fait plaisir à très bon prix, comme à chaque fois en vite grenier et surtout tôt le matin je vais vous montrer un petit peu du coup, tout ce que j'ai pu trouver alors on va commencer par une petite figurine figurine Mario, Nintendo voilà 20 centimes sur un stand je me suis fait plaisir ensuite un jeu Xbox 360 le FIFA 14 voilà, je suis pas très jeu de foot, c'est vrai jeu de foot console, PC, non c'est pas trop mon truc mais bon, j'avais un FIFA 09 sur 360 j'ai trouvé celui-là à 1€ le FIFA 14 en super bêta donc bon pour le prix, je me suis fait plaisir voilà, toujours complet en boîte notice tout ce qu'il faut tout ce qu'il faut voilà pour le jeu Xbox 360 et ensuite on va passer directement à un pack console que voici voilà une petite PSP donc c'était vendu avec une housse c'était un lot voilà à 30 euros la PSP Street que voici en super bêta mais alors vraiment super bêta elle est vraiment comme neuve vraiment comme neuve cette console donc elle a été vendue avec la housse le chargeur que voici voilà un chargeur classique officiel Sony mais vraiment cette PSP est vraiment en excellent état voilà elle fonctionne super bien comme on peut le voir vraiment très content de cet achat pour 30 euros c'est vrai que j'ai une PSP 3000 Lite piano black et j'avais pas cette PSP Street donc avec des contours un peu mat vraiment très joli voilà alors il y a un écran de protection dessus qui avait été mis donc l'écran est nickel et après la console en elle-même est vraiment très très propre très 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 propre comme on peut le voir alors ce lot à 30 euros il y avait le jeu Loco-Roco en édition Platinum voilà très très bon jeu sur PSP donc complet avec la notice la boîte tout complet également le jeu PES 2013 bon encore un jeu de foot ça va faire deux jeux de foot pour cette cette sortie vite grenier voilà donc PES qui n'est plus à présenter complet PES 2013 avec sa notice voilà pour le lot qui fait plaisir la console les deux jeux je suis très très content de cet achat vraiment très content ensuite j'ai trouvé un petit peu de rétro donc un Tetris voilà sur Game Boy un euro voilà bon pour la petite anecdote c'est vrai que j'ai perdu le mien voilà malheureusement au fil du temps vous savez le Tetris original acheté l'année de la sortie de la Game Boy et au fil du temps c'est vrai que je l'ai perdu donc je me le suis repris un euro c'est dommage il est vraiment loose il n'y a même pas la petite boîte en plastique mais bon pour un euro je l'ai pris parce que même dans les même dans les caches je le trouvais il était aux alentours de 3 à 5 euros bon là c'était l'opportunité et le même vendeur avait ce jeu aussi F1 Race que j'avais fait étant plus jeune aussi sur la Game Boy donc voilà donc un euro également pour ce petit jeu Game Boy donc 2 euros pour ces jeux Game Boy ensuite j'ai trouvé un autre lot de jeux sur DS voilà le Mario Kart DS bon qui n'est plus à présenter non plus là c'est pareil là le vendeur avait pas mal de jeux apparemment il avait une quinzaine de jeux sur la DS il les vendait 1 euro unité et le temps que j'arrive le temps que je passe sur son stand bien entendu il ne restait plus que ces 3 jeux donc j'ai pris les 3 voilà donc à savoir quand même que celui-là la jaquette est américaine mais je pense que c'est une copie de jaquette c'est pas la jaquette originale donc il n'y a pas de notice il y a bien le jeu pas l'FR Europe ensuite le Beyblade voilà pareil complet avec la notice le Beyblade DS et ensuite j'ai trouvé chez ce même vendeur deux petits jeux en loose sur Game Boy Advance donc le Sean Palmer Pro Snowboarder qui est vraiment excellent qui était super aussi sur PS2 Activision O2 très très bon jeu de Snow et il avait également le Dragon Ball Z le Goku 2 voilà très bon jeu alors cela il est vendé un petit peu plus cher c'était 2 euros l'unité mais bon j'ai quand même pris les deux ensuite j'ai trouvé un petit jeu en loose sur Game Gear le Columns voilà bon le titre qui était vendu en bundle avec la console à l'époque donc ça c'est pareil ça vaut pas grand chose je l'ai payé 50 centimes ça on le retrouve aux alentours entre 1, 2, 3 euros maxi dans les caches sur internet voilà moi j'avais le pack moi j'avais le pack Game Gear avec Sonic et du coup c'est vrai que je possédais pas ce Columns donc je l'ai pris à tout petit prix et ensuite hop un autre lot d'un autre vendeur des jeux DS encore le Zelda Spirit Trax super jeu alors celui-là je l'ai payé 5 euros donc ça reste un très bon prix parce que c'est vrai je ne l'ai jamais trouvé en dessous de 10, 15 euros complet en excellent état pour 5 euros et le même vendeur avait aussi un Pokémon version or voilà donc je l'ai pris 5 euros également le jeu complet comme neuf avec toutes les notices avec toutes les notices voilà donc pour 10 euros deux très très bons jeux DS voilà celui-là le Zelda il est excellent le Spirit Trax super jeu et le petit Pokémon version or pour 10 euros le lot ensuite il y avait un vendeur qui avait des petites sacoches comme ça pour ranger des CD ou des jeux voilà il m'a fait ce lot de deux sacoches 5 euros donc a priori on peut trouver ça bon un peu cher j'ai envie de grenier deux petites sacoches comme ça mais en réalité à l'intérieur d'une des sacoches c'est pas celle-là c'est celle-là voilà donc il y avait des petits jeux donc c'est pas un oublié de la part du vendeur loin de là il m'avait dit qu'il y avait des jeux DS à l'intérieur voilà il se débarrassait du tout du lot voilà je vais vous montrer ce qu'il y avait à l'intérieur de la sacoche alors il y avait le Zoo Tycoon DS voilà donc je connais la série Zoo Tycoon mais je sais pas du tout ce que vaut cet opus-là sur Nintendo DS mais bon pour 5 euros c'était dans le lot il y avait le Rayman sur Nintendo DS bon celui-là c'est plus connu et par contre il y avait un Pokémon Mystery Dungeon voilà pour 5 euros ce lot de pochettes et des 3 jeux Nintendo DS en loose donc super content et pour finir je vais vous montrer un petit peu la bonne affaire la bonne trouvaille la bonne pioche du week-end c'est un lot de Game Boy Advance SP que j'ai payé 40 euros combien ? alors il y avait ce Game Boy Advance SP donc un peu rose irisé sympa voilà alors il y a un petit accro ici voilà rien de rien de bien méchant mais c'est quand même à noter sinon la console est en parfait état vraiment parfait état l'écran il est tout neuf vraiment il n'y a aucune ne serait-ce que micro rayures comme on peut le voir vraiment super bêta pour cette Game Boy Advance tous les boutons sont fonctionnels la console marche super bien le son pareil le contraste voilà vraiment super content de cet achat donc du coup ce lot à 40 euros il y avait une autre Game Boy Advance édition limitée Pokémon voilà voilà en réalité pourquoi j'ai pris ce lot le vendeur ne voulait pas dissocier le lot c'était 40 euros tous les la Game Boy Advance SP et les jeux donc moi j'étais surtout intéressé par ce modèle là mais il ne voulait pas le vendre tout seul voilà donc vraiment super content de posséder cette version donc avec le jeu Pokémon Pokémon Saphira c'était une édition limitée voilà donc les deux consoles fonctionnent super bien très très content de ce lot Nintendo Game Boy Advance SP et avec il y avait quelques jeux Antoniok POSKATER 2 un classique du coup Activision un Moto Racer Game Boy Advance Harry Potter Coupe du monde de Quidditch et pour finir un Worms Blast voilà pour ce lot Game Boy Advance SP à 40 euros je suis super content surtout pour la l'édition limitée Pokémon vraiment qui est superbe très jolie console voilà voilà pour ce lot retour vite grenier ciao tout le monde on va on va pour ce que je Merci.